Bonjour à tous, ici Olga Ambani, photoconsultante business à Cachemes Systèmes, le business en ligne qui vous permet, n'est-ce pas, de gagner 25 euros plusieurs fois par semaine et ensuite par jour. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment transférer le site web de son client et ensuite comment le paramétrer. Alors, nous avons commencé par comment transférer le site web de son client. Tout d'abord, vous vous connectez à votre compte Wix. Ensuite, vous allez dans Mes sites. Vous aurez, n'est-ce pas, les différents sites de vos clients. Donc, tout d'abord, vous allez dupliquer, vous allez dupliquer le site. Vous dupliquez le site, voilà, dupliquez. Cliquez sur dupliquer et vous aurez une demande, voilà, on va cliquer, on ne fait rien. Vous modifiez le nom, vous mettez peut-être le nom de votre client. Je vais annuler parce que j'ai déjà fait ça. Ensuite, vous aurez le site du client qui va s'afficher là avec son nom. Tout ce que vous aurez à faire ensuite, c'est de le transférer. Là, ce n'est plus possible parce que j'ai déjà transféré le site au client. Donc, ce n'est plus moi qui suis propriétaire du site. Alors, excusez, voilà, là, je n'ai pas encore transféré. Bon, ici, j'ai déjà transféré, mais je n'ai pas encore, le client n'a pas encore accepté parce que c'est moi-même. Donc, je vais retransférer le site. Alors, j'ai eu le transfert, j'ai eu le transfert parce que j'ai déjà transféré le site au client. Sauf que le client doit valider, n'est-ce pas, le site est en cours de transfert, il doit valider l'invitation. Donc, ce que vous avez à faire, je vais prendre un autre site et cliquer sur transférer. Voilà, ici, transférer le site. Voilà, quand vous cliquez sur transférer le site, vous mettez l'adresse e-mail de votre client. Voilà, je mets mon adresse, suivant, transfert de propriétés. Vous voyez, vous avez le message de confirmation. Normalement, quand vous avez envoyé le transfert, Wix vous fait un message pour vous dire que votre, voilà, vous voyez là, l'invitation au transfert du site a été envoyé. Et le client, il a jusqu'à trois jours pour accepter l'invitation, sinon le transfert est annulé. Bon, comme c'est moi-même, je ne vais pas accepter ou garder mes sites. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire pour transférer le site de votre client. C'est assez simple, c'est assez facile. Dans la prochaine vidéo, pour ne pas être très longue, dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment paramétrer le site, son site après réception. Donc, ce qu'il faut modifier et tout, ça, je le ferai dans la prochaine vidéo. Je vous remercie de m'avoir écoutée. Je suis Olga Ambani. Merci à votre service et si vous n'avez jamais entendu parler de Cashmail Système, je vous conseille, n'est-ce pas, de m'écrire en inbox, de me faire un message privé ou alors de retourner vers celui-là qui vous a parlé de Cashmail Système. À tout à l'heure, à bientôt.